Bonjour à tous et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo avec enfin le test de ce Wahoo Element Bolt. Je sais, il est sorti il y a plus d'un an, il y a des dizaines de tests sur internet, mais moi c'était le premier compteur Wahoo que j'avais entre les mains, donc j'ai pu vraiment le tester durant plusieurs semaines. En ce moment c'est un peu la marque qui grandit, c'est la marque qui grimpe. Garmin a depuis toujours le monopole en termes de compteur GPS. Et bah Wahoo est venu mettre son petit grain de sel dans ce monopole qu'avait Garmin je trouve. Il part alors dans un concept qui est un peu nouveau sur le marché, la simplicité tout en étant très complet, on va le voir tout du long de cette vidéo. On l'avait vu dans une première vidéo d'éballage, ce petit Wahoo, il n'arrive pas tout seul, il arrive quand même avec deux systèmes de montes possibles. Donc le système qui se met sur le cintre de façon classique sur la potence et l'autre système qui permet de l'avoir un peu en déporté devant vous. Ça permet alors d'avoir une meilleure lisibilité, c'est toujours sympa lorsque c'est présent et c'est le cas ici. Donc c'est vraiment un très bon point pour ce Wahoo. Parfois sur d'autres compteurs, il va falloir vous acheter ce support déporté à part. Donc ça fait une somme d'argent en plus à débourser, ce qui n'est pas le cas avec le Wahoo Element Bolt. D'ailleurs avec ce support déporté et la forme de ce compteur, on se retrouve avec soi-disant une forme aérodynamique qui va vous permettre de gagner des secondes. Ça, je n'ai malheureusement pas pu le tester. Je n'ai pas pris de com grâce à ce compteur. Non, je suis un peu triste de ça. J'aurais bien aimé pouvoir gagner des secondes précieuses qui me manquaient pour réussir ces fameux com. Mais l'ensemble est quand même très joli, c'est très quali, c'est très bien fini. Et ça, c'est aussi un bon point pour ce compteur Element Bolt. Lors du ballage aussi, on l'avait vu, le compteur est très simple d'utilisation, pas de bouton superflu. C'est simple, Wahoo a décidé de se passer de la configuration du compteur grâce au compteur. Tout se passe grâce à votre connexion que vous pourrez en faire avec votre smartphone. Alors oui, ce Lemon Bolt peut marcher sans smartphone, mais il est clairement préférable. Il faut le savoir que Wahoo est une plateforme connectée où tout est relié entre eux et le smartphone est alors quasiment obligatoire pour pouvoir configurer très facilement votre compteur Wahoo Element Bolt. Ça permet vraiment d'alléger le software qui est à l'intérieur de ce compteur et de rendre la chose beaucoup plus ludique et facile finalement pour changer un écran de données, pour changer une page, pour changer, je ne sais pas, des caractéristiques. C'est beaucoup plus facile avec un grand écran de smartphone et votre écran tactile qu'avec un compteur et ses quelques boutons. Voilà pourquoi ils ont fait ce choix. Wahoo a donc mis en façade trois petits boutons qui vont vous permettre de naviguer dans les menus et ça on le verra tout à l'heure sur la route et deux petits boutons sur la droite ainsi que l'allumage. Rien de plus facile. On retrouve la prise micro USB en dessous. Autant vous dire qu'une fois que le Wahoo est connecté, cette prise sert à une seule chose, recharger la batterie. Sinon, tout se passe, encore une fois, avec le smartphone. Durant mes plus de 1200 km parcourus avec ce compteur, c'est que je n'ai rencontré aucun bug. Et ça c'est quand même assez rare. On a souvent des compteurs tellement complexes, tellement bourrés de fonctions, qu'on finit toujours par avoir un petit bug, un reset, un reboot en pleine sortie. Bref, ici, rien du tout. Tout a parfaitement bien marché. Et ce, grâce à une première caractéristique, c'est sa batterie. La batterie, c'est vraiment le nerf de la guerre sur tous les compteurs. Les batteries durent entre 8 et 15-16 heures pour les plus performants. Sachez qu'ici, l'autonomie annoncée est à 15 heures. L'autonomie approuvée sur le terrain est de 15 heures avec le Bluetooth allumé, le Wi-Fi allumé, ainsi qu'une trace mise dessus pour pouvoir la suivre et ainsi ne pas se perdre. Vraiment, les 15 heures annoncées par le constructeur sont vérifiées, ce qui représente quand même une bonne journée de vélo. 15 heures, autant vous dire que vous n'êtes pas prêt de tomber en rad de batterie avec ce petit compteur. Autre caractéristique majeure des compteurs Wahoo, c'est leur bande de LED que l'on retrouve à l'avant de leur compteur. Une bande de LED qui, sur le papier, semblait très pratique. En un coup d'œil, on pouvait la configurer pour pouvoir regarder soit sa vitesse, voir si on était au-dessus de la vitesse moyenne ou en dessous, voir les différentes zones de travail de votre FC, de votre puissance, ou encore avoir des indications de parcours, ce qui est vraiment très très intéressant. Oui mais voilà, cette bande de LED, elle souffre d'un problème, c'est qu'en plein soleil, elle n'est pas vraiment visible. Et ça limite alors son utilisation. Alors comme vous pouvez le voir, les LED sont allumés, on est à l'ombre, c'est visible et là, on passe en plein soleil et on les voit vraiment quasi plus. C'est dommage, c'était vraiment quelque chose que je trouvais appréciable. Vous voyez l'ombre, on les voit légèrement, soleil, toute l'aide. Alors sur le papier, c'était vraiment une super bonne idée, mais à moins de rouler tout le temps par temps gris ou par temps pluvieux ou dans la nuit, et bien cette bande de LED, je trouve qu'elle n'est pas très très lisible et c'est un peu dommage. Sinon sur la route, comme vous pouvez le voir sur les images qui défilent, le compteur est ultra simple d'utilisation. Déjà de une, il s'allume très rapidement et prend en compte les satellites très rapidement. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de ce compteur, il n'y a pas seulement le GPS et le GLONASS, mais il y a aussi le Galileo, le satellite chinois, bref, il capte jusqu'à 5 types de satellites différents. Donc autant vous dire que s'il n'en capte pas un, il va capter l'autre et ça va très vite et on n'a à aucun moment des décrochages sur la route, des pertes de données. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple à utiliser et de très rapide. De la même façon, pour appareiller un capteur, c'est d'une simplicité. On a alors le OnePlus et le Bluetooth, donc quasiment l'intégralité des capteurs est compatible avec ce Wahoo. Il suffit juste de cliquer sur ajouter un capteur, ça va scanner n'importe quoi qu'il y a autour de vous. Et si ça détecte un nouveau capteur, ça va vous le proposer de l'ajouter et d'ajouter des pages de données et des données sur vos pages déjà existantes en relation avec ce nouveau compteur. Et voilà, le tour est joué, vous pourrez alors connecter vos capteurs de puissance, cardio, vitesse, cadence, bref, c'est quelque chose de très simple à faire encore une fois. Autant vous dire que dans cette vidéo, je risque de dire le mot simple très souvent car c'est vraiment le maître mot, c'est le compteur simple qui existe sur le marché. Simple mais tellement complet. D'ailleurs, pour voir à quel point ce compteur est complet, il suffit juste de le connecter à votre smartphone et de télécharger l'application Wahoo Element pour se rendre compte de toutes les données qu'il y a à l'intérieur et de tout ce que vous pouvez y faire. Vous pouvez alors avoir un historique de vos sorties, ça c'est quelque chose qui est assez classique. On retrouve alors toutes les sorties faites dans le mois, dans les 6 mois avec vraiment quelques détails très intéressants avec les différentes courbes d'altitude, de cardio suivant les capteurs que vous avez connectés. Et on peut alors très facilement synchroniser ces sorties sur Strava ou sur votre autre plateforme préférée. On peut même envoyer le fichier Fit directement à un ami par email, par exemple, si on veut partager sa sortie. Donc ça, c'est plutôt des petits ajouts assez sympas. On retrouve ensuite une page de données de profil. Donc là, vous donnez un peu votre taille, votre poids, etc. Et surtout, votre zone de travail, de puissance et de cardio. Donc vous pouvez les calculer automatiquement suivant les données qu'il a déjà pu récupérer avec vos capteurs. Comme ça, hop, vous avez vos zones de travail et vous pouvez aller faire vos entraînements le plus efficacement possible. Et on retrouve donc cette fameuse page de configuration qui vous permet de ne pas bidouiller votre compteur en roulant, par exemple. Et dans cette page de configuration, vous pourrez mettre à jour votre compteur, avoir le statut de votre compteur, coupler des capteurs, les régler, régler toutes vos pages de données en un seul clic. Vous pouvez ajouter des pages d'altitude, des cartes. Vous pouvez aussi gérer qu'est-ce qui va être affiché sur les LED, la puissance, le capteur cardio, le parcours. Bref, vous pouvez tout gérer avec le smartphone. C'est ultra simple, tout est bien expliqué. Pas de notice, tout est vraiment expliqué dans votre smartphone à portée de main. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Fonction intéressante aussi avec ce Wahoo, mais ça devient de plus en plus classique sur les compteurs, c'est que vous pouvez aussi activer le suivi en direct. Et ce suivi en direct, finalement, il peut se faire de deux façons. Lorsque vous l'activez, ça veut dire que vous êtes jumelé à votre smartphone, encore une fois. Et soit tous les autres utilisateurs de Wahoo qui sont autour de vous et qui ont aussi activé cette fonction pourront vous voir sur leur carte. Mais vous pouvez aussi envoyer par mail un lien de suivi ou alors le partager sur Facebook pour que les gens puissent vous suivre en direct et apprécier vos espoirs ou tout simplement être rassurés que vous êtes bien encore sur le vélo, en mouvement et qu'il ne vous est rien arrivé. Donc voilà, c'est aussi inclus dans ce petit compteur. Car oui, ce compteur, il est vraiment petit et il est pourtant, comme on vient de le voir, très complet. Sur la route, c'est alors très simple de pouvoir l'utiliser. Une fois allumé, vous n'avez plus qu'à appuyer sur la touche Start et c'est parti. Les données vont être enregistrées. Les trois boutons sont très clairs en bas. À droite, vous changez la page. À gauche, vous mettez un tour nouveau. Donc vous pouvez mettre plusieurs tours. Comme ça, si vous faites des circuits, vous pouvez voir à chaque fois le temps que vous faites sur le circuit, etc. Et le bouton du milieu permet de mettre Pause, Stop ou Start. Voilà, rien de plus simple. Les deux boutons à droite permettent de zoomer et dézoomer sur chaque page. À chaque fois que vous zoomez ou dézoomez, vous affichez plus ou moins de données. Vous mettez la carte plus ou moins éloignée. Ou alors, vous mettez votre courbe d'altitude plus ou moins éloignée aussi. Ce qui est pratique pour voir votre sortie globale. Ou alors, vraiment zoomer pour voir où se finit votre prochaine côte si vous avez mis un parcours. Comme on peut le voir, ce compteur Wahoo a beau avoir un petit écran noir et blanc non tactile, il reste pourtant très lisible, qu'importe les conditions lumineuses. Ce qui n'est pas le cas des LED comme je le disais tout à l'heure. Lui, l'écran est vraiment très très bon. Comme quoi, parfois, il vaut mieux avoir un bon écran noir et blanc qui consomme peu d'énergie plutôt qu'un écran couleur qui va être énergivore et qui va souffrir de reflets ou autres. D'ailleurs, le petit point assez cool, c'est lorsque vous êtes sur la carte avec où votre smartphone est connecté, vous avez juste à appuyer sur le compteur sur la touche itinéraire et vous avez accès à l'ensemble des itinéraires Strava que vous aurez fait sur l'ordinateur. Un simple choix vous permet alors de le mettre dans le compteur. Et voilà, vous pouvez ensuite le suivre très facilement. La route est alors mise en surbrillance avec ses grosses flèches noires. Alors attention ici, pas d'indication de navigation. Si vous vous trompez de route, vous n'allez pas avoir une alerte en vous disant « Attention, faites demi-tour, vous prenez la prochaine à droite, ensuite à gauche pour reprendre votre parcours. » Il faudra être vigilant de bien rester sur votre parcours. La seule petite notification que vous pouvez avoir, c'est en cas d'erreur, les LED vont alors s'afficher en rouge. Malheureusement, s'il y a du soleil, vous n'allez pas trop les voir. Vous allez mettre un petit temps pour pouvoir vous rendre compte que vous avez loupé la route. Mais voilà, vous n'avez pas une réelle navigation, mais vous pouvez quand même suivre de façon assez précise une trace. On se retrouve ici à un croisement, une route à droite, une route en face, une route à gauche. Et nous, on arrive de derrière. On va regarder le compteur. Qu'est-ce qu'il nous indique ? Il nous dit clairement d'aller tout droit et tout droit. C'est par ici. Vous voyez que les indications sont quand même assez claires sur ce compteur Wahou. C'est quand même quelque chose qui marche bien. Ça existe depuis des années sur les compteurs, ces systèmes de traces. Et on a quand même ici des cartes bien détaillées, entièrement gratuites, du monde entier. Donc ça quand même, ici, on a quand même un mix entre vraie, pure navigation GPS et traces peu détaillées. On a vraiment le juste milieu qui nous permet de suivre sa trace et d'arriver où l'on souhaite. Un simple appui sur Stop permet alors d'enregistrer votre sortie, allant directement envoyé sur votre smartphone, puis sur Internet, puis sur Strava. Quoi demander de plus simple ? Rien du tout. Ça marche vraiment très bien. Alors ce Wahou, vous allez me dire que je le kiffe absolument et que c'est le compteur à acheter. Alors oui et non. Si vous cherchez vraiment toujours quelque chose de très complexe, de très complet, il y a toujours les Garmin, les 820, les 830, les nouveaux 830 que je n'ai pas encore testés, ou le 1030, ce sont des compteurs ultra complets, très détaillés, très pointus, même peut-être trop pointus pour la majorité des gens. Mais si vous êtes comme beaucoup à rechercher juste un compteur qui fera votre job, qui enregistrera toutes vos données, que vous pourrez alors reconsulter à nouveau en accès illimité, ce genre de compteur à seulement 240 euros peut largement suffire et être même largement trop complet pour vous. Vous utiliserez peut-être que la moitié des fonctions seulement de ce Wahou Element Bot, mais sachez que chacune de ces fonctions marche vraiment bien. Le bémol que j'ai remarqué sur ce compteur, c'est attention si vous faites une grosse sortie et que vous avez décidé de faire une pause le midi par exemple, et bien attention lorsque vous arrêtez votre compteur, alors n'ayez pas peur, la sortie va être bien mise en pause, et lorsque vous allez redémarrer le compteur, elle va bien être récupérée. Oui mais voilà, la récupération suivant la longueur de votre sortie peut être vraiment long. J'ai eu l'occasion de le tester et vraiment, ça commençait vraiment à m'agacer de voir ce pourcentage monter très lentement. J'ai même commencé à partir sans que mes kilomètres soient comptés tellement c'était un peu long. Donc c'est vraiment finalement un des seuls reproches que je peux faire à ce compteur Wahou. C'est cette fameuse récupération de données lorsqu'on le met en pause en pleine sortie. Petit bémol vous allez me dire. Ce premier essai de la marque Wahou se termine maintenant. Autant vous dire que oui, je vous conseille vraiment d'acheter les compteurs Wahou. J'ai rarement eu aussi peu de bugs, voire pas du tout de bugs sur un compteur. C'est ultra fiable, c'est pas trop cher, c'est très complet, c'est très ergonomique, c'est très simple d'utilisation. Que des bonnes choses sur ce compteur. Alors ok, dans mon cœur et dans ma tête, le Garmin 1030 reste le compteur le plus complet et le plus appréciable à utiliser grâce à son grand écran et grâce à toute cette dose de menu, de suivi, etc. Mais je crois que je place en top numéro 2 des compteurs à acheter ce Element Bolt. Car vraiment, de la simplicité, c'est vraiment le meilleur. Voilà mon avis sur ce Wahou Element Bolt. Faites-vous votre propre avis ou dites-moi votre avis dans les commentaires sur ce compteur. Si vous aussi, vous l'avez chez vous, n'hésitez pas à leur mettre tout ça en commentaire, à partager vos propres vidéos si vous voulez en faire. N'hésitez vraiment pas à vous faire plaisir sur YouTube. Nous, on se dit à une prochaine vidéo, cette fois-ci sur le vélo, pour tester un nouveau produit ou alors faire un nouveau bike trip. Je sais que vous réclamez à nouveau des bike trips. Le soleil est arrivé, vous l'avez vu dans cette vidéo. Enfin, on peut faire des vidéos dehors, ça c'est vraiment cool. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur un prochain objet. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde ! Et oui, c'est un van resale qui est derrière. Et c'est le prochain test. Vous l'avez déjà vu.